Mettre en avant notre culture ancestrale et valoriser nos mets traditionnels, c'est l'objectif de l'émission Madia Yabouala du cabinet NF diffusée sur la chaîne de télévision MCR TV. A l'occasion du 8 mars 2022, l'épouse de l'honorable François Ndouna pour accompagner les femmes a fait sienne la mission de perpétrer davantage ses valeurs à travers un concours de cuisine sous le thème « Koudia Mbote na Madia Yabouala » première édition. Ainsi, 11 femmes ont compétit avec des plats comme Ititi, le cœur du palmier à la moambe, le mboata, misielet, mobobo, feuilles de tarot à la moambe et aux poissons salés et la liste n'est pas exhaustive. Après la dégustation par le jury et en tenue compte du goût et de la présentation soignée de la marmite, les participants ont reçu des mains de leur marraine des présents pleines de signification, notamment des marmites ou machettes, paniers, bref, tout ce dont une femme forte et prête à nourrir sa maison a besoin et une enveloppe. La joie, justement, quant à cette initiative inédite. Il fallait montrer l'exemple aux autres, pas seulement préparer ce qui est moderne, mais nous avons aussi nos repas traditionnels que nous pouvons préparer dans nos familles, même si nous n'avons pas l'argent, mais on peut trouver la noix facilement, on peut trouver la tubercule facilement, le poisson aussi et vous préparez un repas chez vous et vous pouvez nourrir toute la famille. Je suis une dame, peu importe le rang que je peux occuper, c'est notre journée de la femme et en ce moment, quel est le secret qui peut dépasser celui-là ? C'est ma disponibilité aussi et puis voilà. Le conseil qu'il faut donner aux jeunes filles, c'est parce qu'il faut qu'ils s'attachent aussi à la culture. Eux, ils sont maintenant avec le modernisme et tout, la culture est nécessaire. Maintenant, ils sont là, ils étaient là, ils ont suivi. Comment les choses se sont déroulées, c'est les mamans. Le secret, c'est celui-là. Ils doivent s'attacher aux parents pour savoir quelle était notre coutume avant. Si ce n'est pas fait comme ça, ils n'auront rien. Sous-titrage Société Radio-Canada